Pour le moment, c'est l'heure de retrouver notre invité. Aujourd'hui, on va parler de chorale et on retrouve Philippe Lanotte, qui est le président de Salt & Pepper, poivre et sel. Bonjour Philippe ! Oui, bonjour ! Comment allez-vous Philippe ? Très très bien. Les rendez-vous se préparent. Je suis à votre disposition pour vous parler de cette fameuse chorale que j'aime et dont je suis le président. Très bien. Alors Philippe, vous avez créé cette association ? Vous êtes à l'origine ? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Notre groupe a été créé en janvier 2010 à Dunkerque, à titre expérimental par l'association Arsenic Rock, dans le cadre d'une action culturelle des 4 écluses, qui est un lieu de musique actuel à Dunkerque, et en collaboration avec le CCAS. Alors cette association a vu le jour de façon assez étrange et puis remarquable, à savoir qu'un film qui s'appelait « I feel good », qui montrait des seniors nord-américains rockers dans leurs activités, a servi d'exemple à la création de ce groupe. Alors comment ça s'est produit ? Eh bien, le Studio 43 a donc passé ce film, et à la fin du film, c'était en novembre 2009, il a été demandé des volontaires pour tenter de répéter la même expérience en France. Et d'ailleurs, depuis 2010 maintenant, puisque ça s'est véritablement mis en place en 2010, ce groupe était unique en France, et à mon sens et à mon avis, je n'ai pas d'autres informations, ce groupe l'est resté. D'accord. Alors depuis tout ce temps-là, vous avez dû vous mettre en place, répéter, avoir un chef de cœur, j'imagine, pour mener tout ça. Alors vous êtes combien en tout dans l'association ? Alors, nous sommes 37, et pour des raisons matérielles de déplacement et autres, nous ne dépasserons jamais, du moins je pense que c'est raisonnable, les 40 choristes. Ce sont 40 choristes qui sont seniors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ça va de 57 à 84 ans. Je n'ose pas dire le prénom de notre doyenne, parce qu'elle n'aime pas qu'on dise son âge. Et ce sont des seniors qui se réunissent toutes les semaines, au moins pour une répétition, et qui régulièrement se retrouvent sur scène pour chanter. Alors, il faut que je resitue quand même ce groupe. Vous me disiez tout à l'heure, est-ce que j'étais là des débuts quasiment ? Oui, je suis arrivé quelques mois après. Mais l'expérience qui était en cours devait être éphémère, puisque l'expérience devait être six mois à un an. Et ça a marché tellement bien des débuts qu'en 2012, quand même, il a fallu couper le cordon ombilical avec les associations qui nous... Oui, qui vous chapeautaient un peu, oui, exact. Et donc, quand j'ai vu, dans le regard des choristes, une certaine détresse, bon, je me suis dit... Oui, voilà, c'est difficile d'arrêter. Je me suis fait quelque chose. Donc, en 2012, j'ai réuni autour de moi quelques volontaires, et nous avons créé l'association Salt & Paper Coral Rock Senior. Alors, son objectif, il est simple, il est social, dirait-on. C'est de réunir régulièrement des personnes seniors pour partager. Donc, partager comment ? Eh bien, en papotant, en répétant, en faisant travailler la mémoire, en apprenant des chansons, etc. Donc, ça, c'est le premier rôle de l'association. C'est un rôle, je dirais, social, effectivement. Et nous avons un autre rôle social qui nous a permis, donc, en plus, d'être reconnus association d'intérêt général par la Direction Générale du FISC, puisque, là, dans quelques jours, nous allons donner notre quatorzième concert dans un centre de détention qui se situe à Maubeuge, ou, donc, maisons d'arrêt. Mais nous donnons aussi des répétitions, des ateliers de répétition dans des maisons de retraite, dans des résidences de personnes âgées. Nous avons aussi, donc, donné des... enfin, fait des ateliers de chant dans une école de Malolévin, ce qui s'est traduit par des enfants qui chantaient avec nous lors de la fête de l'école. Donc, nos activités sont multiples et nous chantons dehors, dedans, l'hiver, enfin, dans n'importe quelle condition. Oui, rien ne vous arrête, quoi. Il est pas mal rock'n'roll, effectivement. Là, j'avoue que vous me prenez un peu au dépourvu, parce qu'il est vaste. Nous avons une trentaine de chansons à notre actif. Nous avons Walla Walla Ta Love. Nous avons aussi des... enfin, beaucoup de chansons en anglais, c'est sûr, mais nous avons aussi des chansons françaises, de Dutron en particulier, Nerita Mitsuko. Nous chantons Antisocial. D'accord. Bon, c'est très varié. Nous chantons Les Clash, nous chantons My Charona. C'est assez surprenant. Donc, en fait, un concert de la chorale Salt Pepper, c'est comment ? C'est dynamique, c'est plein de pêche, c'est plein de joie, voilà, c'est ça. C'est surtout ça, effectivement. Au départ, bon, il y a un certain scepticisme, on se demande à qui on va avoir affaire. Et puis, au bout d'une ou deux chansons, le public accroche. commence déjà à bouger. Je dirais même dès la première chanson, d'ailleurs. Et puis, notre dynamisme est communicatif. Alors, puisque je parle de dynamisme, je parle de notre chef de cœur qui s'appelle Nathalie Manson. Voilà, qui, elle aussi, est très dynamique parce que, bon, j'ai eu l'occasion de la voir en vidéo, parce qu'il y a une petite vidéo qu'on peut en découvrir sur Internet. Voilà, il y a la pêche, quoi, à tout niveau. À tout niveau. Oui, oui, tout à fait. Et donc, elle nous communique sa jeunesse, son dynamisme et son professionnalisme. Et nous, on lui communique aussi notre dynamisme. et notre énergie. Et ça paraît bizarre, effectivement, pour des personnes qui attrapent un certain âge. Mais bon, ça, je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc, c'est un échange qui se produit à ce moment-là et ça marche très bien. D'accord. Eh bien, on va voir ça, alors, à plusieurs reprises. On va peut-être parler des rendez-vous, là, prochainement, ce dimanche, entre autres, à 17h, sur la place de la République à Bergue. Alors, effectivement, dimanche prochain à Bergue, à 17h, pardon, pour la clôture du marché de Noël. Ensuite, ce sera, donc, le 19 décembre, au concert public au Studio 43 à Dunkerque, lors de la projection d'un film qui s'appelle Song for Marion. Et nous avons déjà deux dates, en janvier, le 14 janvier, pour l'évoe de M. le maire de Coutte-Kerque-Branche et le 31 janvier 2015 à la mairie de Malo-les-Bains pour, donc, janvier en chanson. D'accord. si on veut en savoir un peu plus pour tous ces rendez-vous, est-ce qu'on peut communiquer un numéro de téléphone, tout de suite ? Ah, ben, écoutez, je ne vais pas donner mon numéro à tout le monde, mais bon, je peux vous communiquer notre site internet sur lequel vous trouverez toute notre biographie. Allez-y, donnez l'adresse. Donc, c'est www.saltandpaper.fr et nous toutes en un mot, si je peux dire. Oui, c'est tout collé et en minuscule. Voilà.